Bonjour, et aujourd'hui nous avons ce dispositif, c'est le computer de l'application. C'est installé dans le DC-9, selon le sticker ici. Il y a aussi un autre sticker. C'est installé par Sunstrand, le contrôle de données. La référence est ici. 965-0041-027. Il y a un autre sticker ici. Dans l'arrière, il y a un connecteur. Comme usual, je ferai un turn-on de cet instrument. Et après, si possible, je vais essayer de le faire. Mais je pense qu'il sera difficile pour celui-ci. Je n'ai pas trouvé aucun document concernant ce computer tall. On va ouvrir ce truc pour voir ce qu'il y a dedans. Il y a un coating conformable très thick. Vous pouvez voir la réflexion des lignes. Il y a une boire sur ce côté. Il y a un autre à l'autre côté. Vous pouvez voir qu'il y a plusieurs lignes. Et il y a un autre boire entre nous. Il y a une boire entre nous. Il y a effectivement plusieurs boires. Il y a une boire d'outre. Et il y a un autre, effectivement, entre nous. Il y a plusieurs capacités. 2 microfarads. 100 volts. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ces deux capacités sont 5 microfarads. Ici. Il y a un relais. Pour l'autre côté, il y a plusieurs transistors, diodes, etc. Ce code est 73 pour les capacités. Ce code de celui-ci est 70. Ici. Cette partie semble être une op-amp. Je vais vérifier. Difficult de lire. C'est un CA3010. Et sur cette boire d'outre. Il y a seulement des transistors, diodes, capacités et résistors. Il semble être un IC. Et c'est le relais. Et il y a un autre. Ici. Ces deux parties sont relais. Ok. Donc, on va voir sur l'autre côté. Ok. Donc, nous pouvons voir ces deux boires. Sur celui-ci, nous avons deux transistors médium. Nous avons d'autres transistors. DETCODE 72. Donc, cette boire a été fabriqué au début des années 70. Et sur le boire, au milieu, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs diodes. Transistors, etc. Donc, c'est un design analogue pur. Il y a une petite boire ici. Avec plusieurs diodes. Je pense que c'est très difficile de le faire. Sans les schématiques. Et au moins le pin-out. Le connecteur. Parce que vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de wires connectés à ce connecteur. Je pense que tous les pins sont utilisés. Il y a un module. Sur le back. Et vous pouvez voir qu'il y a un amplifier opérationnel. Le pin-out est écrit sur cette partie. Le power supply est plus 9, plus plus 12 volts. C'est un point commun. Et le négatif est de 0 à minus 20 volts. les deux inputs et l'outil. Donc c'est effectivement un O-Pump, mais probablement un O-Pump. Donc je ne sais pas ce qu'il faut faire avec ça. J'ai expecté de trouver un E-Probe ou quelque chose comme ça afin de restaurer la voix. Donc je ne sais pas exactement le son, ce qui est supposé être écouté par cette chose. Mais en tout cas, il sera difficile de le faire à travailler. Et la réveillie de la réveillie va prendre beaucoup de temps, donc je ne veux pas avoir plus d'un jour sur cette chose. Il y a aussi ce petit module. Comme vous pouvez le voir, nous avons deux boutons de pression ici. L'un s'appelle le transduceur. L'autre, le moniteur cross. Il semble difficile de retirer cette chose. Parce qu'il faut retirer cette chose. Ok, laissez-moi voir, peut-être. Peut-être qu'il faut juste retirer ces deux roues. Et ce nœud ici. On a des dix notes. On a des dix notes ici. On a des dix notes ici. Avez-vous... À plusieurs fois. On a des dix notes. On a des dix notes ici. Et on a des dix notes. Allez. C'est parti. C'est très complexe. Normalement, l'input de ce système devrait être l'angle d'attaque et la vitesse de l'air. Et l'outil devrait être un signal audio. Mais je pense que c'est plus complexe que ça. Car le nombre de voyeurs connectés au connecteur ici. Je ne l'ai pas vu, mais il y a un autre transistor ici. Peut-être que c'est pour le power supply. Pour la régulation. Il y a aussi un autre petit board. Je vais arrêter là, pour ce computé. Si je trouve la documentation, je vais essayer de le faire. Mais pour le moment, c'est trop compliqué. Thanks for watching and see you next time. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.